Nouvel an est passé mais les vacances ne sont pas finies et traditionnellement cette période est celle où les Italiens viennent en nombre profiter de la Côte d'Azur et en particulier de Nice. Nous sommes allés vérifier, tout est en ordre. Ce matin ils étaient bien là, au soleil, sur la prom. Alexandre Allais-Jacques Soffer. Impossible de les rater. Sur la promenade des Anglais, les touristes italiens sont de retour, toujours aussi sensibles au charme de la Côte d'Azur. Ce qui me plaît, c'est la lumière du soleil. Chez nous, l'hiver, on n'a pas une telle lumière. La Ligurie, surtout en période hivernale, n'est pas aussi vivante que la ville de Nice. Tout me plaît, les gens, l'ordre, la propreté, mais c'est un peu cher pour un pauvre retraité. Pour passer un super jour de l'an avec tranquillité et surtout avec un soleil exceptionnel. Proximité oblige, ils sont nombreux à venir du nord de l'Italie. Un tiers d'entre eux sont de Lombardie, comme Mario qui vient avec sa femme et ses enfants pour la deuxième fois. La ville a une super architecture. De temps en temps, je vais à la mer, j'admire le coucher de soleil, ce qu'à Milan nous n'avons pas. Nos voisins transalpins ont débarqué à Noël et resteront jusqu'à l'Épiphanie. Une aubaine pour les restaurateurs. A cette période, la clientèle italienne représente 30% du chiffre d'affaires de ce restaurant niçois. Dès que les Italiens arrivent, on sait qu'on va travailler. Ils nous font une bonne partie de la recette. Ils aiment manger, ils aiment rire, ils sont chaleureux. Ils aiment la vie. L'heure du bilan attendra, mais les touristes italiens restent la première clientèle de la Côte d'Azur. L'année dernière, elle a représenté plus de 950 000 séjours.